Hola ! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu ? 3, 4 mois ? Je ne sais pas, je n'ai pas filmé. Là, on est lundi 17 octobre, il est bientôt 10h du matin et je vais préparer ma valise, enfin mon sac à dos puisque je pars mercredi en avion direction Bangkok pour 3 mois en Asie du Sud-Est. Donc voilà, j'ai trop hâte, ça va être vraiment super 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 chouette. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous emmener avec moi pendant tout ce périple. Voici le sac avec lequel je pars. Donc c'est un 60 litres, enfin un 50 plus 10. Où il est chouette, c'est qu'il y a plein de poches partout. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est qu'il s'ouvre comme une valise. Je peux l'ouvrir sur le dessus. Je suis un minimum organisée. J'ai quand même préparé une petite liste avec ce que je dois emmener. Voilà. Il est 17h51 et je viens juste de finir mon sac grâce à William. Sans qui j'y serai encore pendant toute ma soirée. Il est énormissime. Mais en vrai, j'ai mis que des choses que je pense essentielles. Donc je vais me servir. Il est 8h19 du matin. Je suis fatiguée. Et on part à Paris aujourd'hui. Et il se cache toujours celui-là. Waouh, c'est trop beau. Et on part à Paris aujourd'hui. Non, je ne vois pas ton pouce. Ça va continuer. C'est trop beau ! Je marche ! Ah, je m'en mets. Je m'en met. Je m'en met. Je viens d'arriver à l'aéroport de Bahreïn Le vol s'est bien passé Bon la nourriture était dégueulasse Je n'ai pas mangé donc j'ai super faim Après là j'ai mon boarding à 21h40 Et j'embarque à 22h Et l'avion décolle à 22h20 C'est bon je viens de récupérer mon sac Donc je peux passer les contrôles Voilà j'ai réussi à tout faire entrer dans mon sac Je viens d'arriver à mon hostel Je parle pas fort parce qu'il y a du monde avec moi dans la chambre J'ai marché 4km avec mon sac de 13kg Il fait au moins 30 degrés Là il est midi 30 Donc je vais me changer Et après je vais aller manger quelque part en ville Au calme je me baladais Et je vois ce monstre Vraiment c'est un monstre En face de moi Ça fait peur En plus j'allais m'asseoir là Et il est juste là Là il est 16h25 en Thaïlande Donc le coucher de soleil il est vers 17h50 Quelque chose comme ça Donc j'ai toujours pas mangé Donc j'ai acheté des trucs pour goûter Je sais pas si ça va être bon Ça se présente comme ça Tout est écrit en Thaïlandais bien sûr Mais elle m'a expliqué que c'était des pancakes à la noix de coco Et après il y en avait à d'autres goûts Ça m'a l'air super bizarre Mais bon on va goûter C'est trop bon En gros il y a des petits filaments de noix de coco Et sinon c'est un pancake Bah ils appellent ça pancake Ça a pas du tout la texture d'un pancake C'est très bon C'est genre épisqueux Sinon petit point dans ma journée J'ai atterri à l'aéroport de Bangkok vers 9h40 Il est très grand mais très bien organisé Vraiment il n'y avait aucune queue Pour le contrôle du passeport Pour récupérer la valise Rien J'ai vraiment 15 minutes même pas C'était plié Après j'ai pris le BTS Donc c'est le métro aérien De l'aéroport jusqu'au centre À un arrêt dans le centre de Bangkok Et après soit j'avais le choix De prendre un autre métro Qui m'emmenait vraiment en bas de mon auberge Moi j'ai dit que j'allais marcher Donc comme je l'ai dit tout à l'heure Du coup j'ai fait quasiment 4 km Avec mon sac sur le dos Mon sac qui fait 13 kg Franchement à la moitié C'était... Je commençais à avoir mal aux épaules Vraiment ça me brûlait J'étais là genre Mais Lola arrête toi Mais je me suis dit non j'arrivais à mon auberge Vraiment j'étais dans Pékin Express Là c'est ce haut maïs Donc vous voyez il y a les grains de maïs à l'intérieur Et la dame elle m'a dit prenez celui-là Il est trop bon Je vais goûter mais... Autant coco tout seul c'est bon Autant là c'est... Vraiment bizarre Je voulais acheter une carte SIM Et j'ai été dans plein de magasins Dans les 7-11 Donc c'est comme les super-ru on va dire en France Et ils comprenaient rien à l'anglais Donc impossible Ils me vendaient des trucs hyper chers Alors que ça normalement ça coûte 6 euros Au final j'ai trouvé un magasin Mais il fallait mon passeport Donc j'ai dû retourner à mon auberge Chercher mon passeport pour leur apporter Et du coup là maintenant J'ai la 4G illimitée Pendant un mois Pour 6 euros Enfin du coup moi que pour deux semaines Parce qu'après je pars dans Un autre pays Je sais pas où encore Faut que je réfléchisse Où et quand Au Laos Mais quand exactement Je vais voir Sinon là dans le parc Il y a vraiment plein plein de gens qui courent Que ce soit des gens d'ici Des étrangers Tout le monde court Mais le parc il est immense Vraiment il est... J'ai pas fait le tour aujourd'hui Puisque comme je suis fatiguée Je vais me le faire demain Voici ma tenue D'auberge Sponsorisé Meca Max Voilà comment se présente La salle de bain Il y a des toilettes Hop Et les douches Qui ne ferment pas à clé Sinon l'expérience des douches Bah en vrai ça va Enfin ça fait comme si tu faisais du camping Si tu dois emmener ton petit sac Avec le pyjama Tes sous-vêtements Ta serviette Voilà Mais sinon c'était propre Bon alors On les goûte ces hips Pas mauvais Ça a vraiment goût de petits pois Pour le coup C'est ça que je voulais vraiment goûter Ça va Petit réveil à midi aujourd'hui Je pense que j'ai bien rattrapé mon sommeil 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 Je suis en train de me balader encore une fois dans le parc Je cherche un endroit où me poser Mais entre les barrains Les bancs qui sont pas droits Les trucs d'eau comme celle-là C'est pas qu'une musique dessus Je sais pas où mettre Il fait moins beau qu'hier aujourd'hui Enfin il fait très chaud Il n'y a pas de soleil Mais il fait super moite En fait à peine tu sors du logement Où il y a la clim Et là genre T'es attrapé par la Genre là on transpire un max C'est horrible Mais c'est trop bien Par rapport A l'automne en France Je préfère ça quand même J'ai pris Une boisson Donc j'ai pris Alors je sais plus trop ce que c'est Voilà J'en ai foutu un peu partout Mais c'est pas grave C'est étrange Mais c'est pas mauvais Les petits toppings On dirait que c'est un peu comme De la gelée de Je sais pas trop Ça goûte sucre de canne Mais je sais pas Et après je me suis pris Deux petits trucs sucrés A tester A la mangue En premier Un petit moshi A la mangue Qui se présente Comme ça Petite photo pour Passion framboise C'est trop bon Il y a de la purée de mangue C'est incroyable Et ensuite On a J'ai pris une crêpe A la mangue Oh C'est trop bizarre La matière est très C'est gluante C'est trop bizarre Ça a l'air trop bon C'est une crêpe de mangue Avec en bas le même coulis de mangue que dans le mochi Et en haut il y a une chantilly Et en haut il y a une chantilly On dirait même pas une chantilly On dirait un peu de la pâte à marshmallow Vous savez Qui vient d'Angleterre Je me rabille Enfin je me rééquipe Et je vais faire le tour de ce parc Comme ça je vais marcher un peu Et voir où ça me mène J'emmène toujours 15 000 trucs Dès que je vais me balader Je sais pas pourquoi Déjà j'ai un taux de bague Parce que j'ai toujours une gourde d'eau Mon appareil photo Mon téléphone Mes papiers Voilà Quoi dire de plus J'adore C'est trop bien Je suis trop contente Pour l'instant C'est pas le grand périte Je suis dans une grande ville Tout va bien Il y a toujours des gens Enfin J'ai pas rencontré de gens Vraiment vraiment Mais je veux dire Ça craint rien du tout Et si vraiment je me sens pas bien Je peux aller Enfin voilà C'est tranquille C'est après que l'aventure va commencer Enfin après Voilà samedi je pars à Koh Chang C'est une île au sud-est je crois Sud-est de la Thaïlande Donc je pars avec Romane Et ses copains à elle d'ici Donc voilà J'ai trop hâte d'aller sur une île Ça va être trop chouette J'espère qu'on va avoir beau Que je vais voir des trucs de ouf J'ai trop hâte Alors je t'adopte pour toi Et toi aussi je t'adopte pour toi Je t'adopte en plus sur Khamabunki Oh vous êtes trop mignons tous les deux Je t'adopte en plus sur Khamabunki 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 Je viens de traverser au passage piéton, heureusement il y a des endroits où il y a des feux mais il y a des endroits où tout le monde sort n'importe où et toi tu dois passer faire des stops comme ça aux voitures, ça fait trop peur. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Ça y est, c'est la fin de la journée, il est 21h50 et je vais bientôt aller me coucher puisque demain je me lève à 6h30, 6h40 et sinon oui j'ai pas encore penché de nourriture vraiment taille landesse genre de bataille et tout ça, parce que j'arrive pas trop à me repérer au niveau des enseignes, un peu dans le street du monde je sais jamais vers quoi aller. Et pour l'instant on est stoppée les faut qu'ils habituent tranquillement donc là chez Anne ce week-end, bah tout à l'été vraiment de la nourriture, là il est en test avec d'autres gens sur ce jeu, je vous dis bonne vie et à plus tard, ciao ! Musique Musique Musique